L'organisation non gouvernementale Tamaïe pour terre, air, mer, action, enfance, environnement a célébré ce jeudi 21 décembre 2023 les bénévoles qui depuis des années donnent de leur temps pour concrétiser les projets de l'ONG. Nous avons organisé la première édition de la soirée des bénévoles que nous avons initiée il y a quelques mois parce que pour nous c'était important de célébrer nos bénévoles, toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour faire grandir les associations au Bénin, pour faire grandir les ONG. Comme le disait quelqu'un tout à l'heure, même si nous avons des fonds, que nous n'avons pas de personnes, des bénévoles volontaires pour venir accompagner les actions, les projets, je pense qu'il n'y aura pas d'action, de vraies actions au Bénin. Et donc c'est dans ce cadre là que nous sommes dit comme événement pour finir l'année, c'était important pour nous de remercier nos bénévoles, de lancer l'appel par rapport aux attentes et puis au parcours des bénévoles, lancer l'appel pour avoir de nouveaux bénévoles et aussi pour que beaucoup de personnes découvrent ce que c'est réellement le bénévolat. Et nous avons été aussi très surpris d'avoir une forte participation des jeunes et aussi la grande surprise d'avoir le ministre qui est venu soutenir l'événement. Nous pouvons retenir qu'il y a une dynamique en cours qui valorise les bénévoles. Nous avons ensemble échangé sur ce qu'on appelle bénévoles dans le contexte béninois et nous avons compris qu'effectivement, il y a des gens engagés sur différentes thématiques, surtout en relation avec la préservation de la nature, préservation des ressources naturelles, préservation des espèces menacées. Les bénévoles, les écogardes chez nous, c'est des gens qui sont, à les comparer aujourd'hui avec des bénévoles dans d'autres pays, c'est des gens qui sont vraiment engagés, qui n'ont même pas le minimum, mais qui ont compris le message qui est la nécessité de préserver les ressources naturelles, de valoriser les ressources naturelles, dans l'espoir que quand ces ressources sont là, ça peut permettre à ce qu'on crée des emplois, créer de la richesse. Et en participant à des actions environnementales qu'on trouve aux bénévoles, il n'y a pas d'argent dedans, mais les gens ont compris que ça permet de rehausser leurs images, mais ça permet aussi de commencer par gagner de l'argent. Parce qu'en développant tout ce qu'ils ont avec les résultats qu'on a, ça attire maintenant des bailleurs, ça attire des touristes qui peuvent apporter quelque chose dans la communauté. Et comme ça, les bénévoles qui ont toujours fait du sacrifice vont quand même commencer par avoir du minimum pour continuer à faire ce travail. Le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, était présent à cette soirée pour encourager l'ONG Tamaï dans sa noble mission. C'est heureux que, juste au sortir de la COP28, je retrouve des associations qui sont dans la protection de l'environnement, qui sont dans l'éducation, qui sont dans l'éveil des enfants, la conscience environnementale, qui se retrouvent pour parler du volontariat. C'est vrai, c'est un engagement. Il faut y croire, il faut y aller parce que ce n'est pas facile. Déjà, ceux qu'on fait pour travailler, ils ne le font pas bien. Je pense que le seul moteur que vous avez, c'est votre engagement et votre volonté. Surtout votre conviction que ce que vous faites est nécessaire à vivre en communauté et à l'humanité. Je veux juste qu'il n'y ait pas de soutien et vous encourager et vous dire que les absences ou l'absence que vous constatez, il n'y a pas souvent des approbations ou manque de soutien. Nous gardons tout, nous suivons tout et nous soutenons fermement chaque fois que c'est possible. Avec un programme alléchant, cette soirée a connu la présence de plusieurs panélistes. À travers débats, échanges et autres, ils ont entretenu les participants bénévoles sur l'importance de leurs actions. Je vous prie, il y a beaucoup de choses que font des bénévoles. Nous le faisons et nous espérons que nous pouvons continuer. Si on a un minimum de soutien, juste reconnaître le travail bénévole que font les gens, juste le célébrer, ça nous donne envie d'aller plus loin. Je gagne parce que je me dis que je porte des combats qui me dépassent moi. Je porte des combats qui, au-delà de ma personnalité, m'amènent à me dire, moi au moins, je fais ma part. Et je dors en disant, mes enfants, demain, vont se dire, maman au moins, elle a essayé de faire quelque chose. Et c'est ça, cette satisfaction, c'est vrai, elle n'est pas financière, mais cette satisfaction est peut-être quelque chose qui me permet, qui me porte et qui m'amène à être la personne que je suis aujourd'hui. Pour rappel, l'ONG Tamaïe a pour objectif de sensibiliser et d'éduquer les jeunes générations sur l'importance et la protection de la nature. Sous-titrage ST' 501